bonjour bienvenue dans ce blabla corde nous allons faire deux versions de cette vidéo une version youtube censure et la version normale qui respecte le droit le droit d'auteur et le droit de citation si vous êtes sur youtube et que vous voulez voir la version normale baissez le son de cette vidéo et laissez la aller jusqu'à la fin ça c'est pour flatter l'algo de youtube et pour vous il y a un lien dans la description pour nous rejoindre bref peu importe où vous nous regardez bon vison au gramme on n'a pas dit pour les commentaires le partage et tout et tout ça va et bienvenue dans ce blabla corde pour commencer désolé pour ce titre à guicheur mais avouez que sans ça vous n'auriez pas cliquer donc malgré la taquinerie on va essayer de faire ça bien avant de commencer youtube facebook etc font plein de censure sur plein de sujets et entre autres le chivari et si on fait des cordes sur une personne ça va poser des problèmes en somme si vous êtes d'accord on va prendre aucun risque et utiliser le coussin pour illustrer donc c'est moi qui avais envie de reparler du nœud de bouline et du nœud plat parce que c'est important c'est le premier nœud qu'on fait quand on commence les cordes mais c'est aussi le premier qu'on fait quand on commence quand on débute et qu'on découvre les cordes on en a déjà parlé le nœud de chaise bouline boline en anglais alors on a plein de notes je vais lire je vais pas pouvoir faire autrement j'y retourne on en a on en a déjà parlé le nœud de chaise bouline boline en anglais apparemment c'est un mot français importé sur l'île britannique avant 1150 et qui revient dans notre langue donc bouline ou nœud de chaise c'est le même nœud et pour démarrer deux petits eratomes j'écris ans avec un h s'inscrit bien a n s e c'est une faute de force de ma part et ensuite bouline c'est féminin c'est une bouline ça s'en est pas clair dans les deux précédentes voici la corde que nous allons utiliser on le rappelle ce n'est pas pour encorder c'est une corde de démonstration parce qu'on la voit bien à la caméra et qu'elle met les défauts en valeur donc je reviens sur le principe de ces nœuds donc le premier la bouline c'est un nœud avec une boucle non coulante ça on va en reparler et le deuxième c'est un nœud plat peu importe le nom exotique qu'on lui donne yuki note on musubi riff note score note c'est un bête de plat on avait écrit plein de trucs et au tournage on se rend compte que c'est beaucoup trop long donc du coup on va faire ça en trois parties donc la vidéo en cours plus une vidéo qui va expliquer les inférences en détail et une troisième pour montrer les nœuds de démarrage pour les super débutants effectivement on a prévu de faire une mini série justement pour les débutants les non initiés les profanes ceux qui n'y connaissent absolument rien et du coup ça fera l'objet du premier épisode qui est en cours d'écriture dans cette vidéo ici on va se contenter de parler on est d'accord c'est pas du débincage sont simplement des explications détaillées donc on y va dans le shibari on fait deux tours avant les années 80 à peu près on faisait un seul tour simple ça fait environ 15 20 ans qu'on fait deux tours c'est les débuts d'internet l'occidentalisation environ ce type de sada c'est des dates les dates sont un petit peu simplifiées c'est juste pour vous dire que c'était pas auprès cambriens ni à une période japonaise ou non compliqué c'est plutôt récent alors on commence par le nœud de sommerville il apparaît vert 2010 il est attribué à topologistes alias crash restreinte voyons ce nœud en particulier et les bouline en général donc le sommerville le fringe ou le fast double line ce sont les mêmes nœuds type de nœuds avec des noms différents et manière différente d'arriver aux mêmes résultats dans un coin à part il y a le flying bouline vous l'avez peut-être vu dans moana vaiana mais celui là il est vraiment à part ces nœuds en temps commun que ce ne sont pas des nœuds de bouline désolé pour le spoiler d'ailleurs topologistes l'écrit lui-même sur son site web le sommerville n'est techniquement pas un nœud bouline et le dernier le dragonfly le fameux nœud de boana est un cas particulier parce que c'est pas du tout un nœud en fait on mettra ça en bonus après la fin de cette vidéo pour les curieux ce que nous avons retrouvé comme trace on trouve des citations de topologistes par exemple dans max ou simplement sur sa page web en fait ce nœud le sommerville est super ancien il s'agit du nœud de kalfa ou nœud de chaise kalfa pour être précis topologistes le dit lui-même c'est un mix entre le nœud de chaise particulier qui est un vrai nœud de chaise et un nœud de chaise français bref un nœud de kalfa c'est une variante de construction c'est aussi ce que dit wikipédia le nœud de kalfa est un nœud de chaise où la boucle est doublée du coup c'est pas un vrai nœud de chaise une bouline et ça on va en parler tout à l'heure nous avons pu trouver sur le site web mais nœud qui répertorie beaucoup de nœuds une page d'alarousse de 1923 bien avant l'apparition du shibari ça on n'a pas besoin de vidéo tout est dans la description vous avez l'habitude ah j'oublie aussi le a à boucle Ashley book of note de 1944 page 186 2010 il me semble il y a sûrement d'autres sources mais je trouve que c'est pas joli en revanche si vous avez accès ça ferait très plaisir de les avoir il y a des traces d'hérodote en 500 ans avant jésus-christ je vous donne les références en description on a montré le principe du bouline normal dans notre série précédente description tout ça tout ça mais c'est quoi exactement un nœud de chaise wikipédia et d'autres sources nous disent le nœud de bouline ou de chaise est un nœud de boucle non coulant donc s'il y a un nœud coulant alors c'est pas un nœud de bouline attention ce que nous allons dire ne revient pas en cause de boulot d'Hashley ni du wikipédia il y a des erreurs la connaissance ça évolue et ce que nous disons ne fait que compléter petite correction fun fact slash légende urbaine dans le a à boucle le fameux nœud mille 10 il est écrit le nom est dérivé de ligne d'argues de ligne qui fait un arc c'est pas des arcs et des flèches et des cowboys et des indiens on parle bien de marins Ashley était artiste et matelot ce n'était pas un linguiste et ça ne retire rien la qualité de son travail cette étymologie est non documentée non référencée elle ressemble une légende urbaine en revanche on sait que l'étymologie apparaît en 1155 bonheur si vous avez d'autres ressources elles sont bienvenues alors il me semble que c'est un mot normand et qui vient précisément de picardie à vérifier wikipédia anglais ajoute une citation de h les j'essaie de le retrouver dans l'âge les boucs le nœud de la bouline aurait été mentionné pas parfois en 1791 par la capitaine john smith et j'ai fait une bêtise j'étais sur le lien sur wikipédia john smith et les morts 60 ans avant en 1631 c'est peut-être en tout cas qui a été publié à cette poste humain pas de mauvaise foi et j'ai découvert pour le coup ceux qui connaissent disney et pocahontas c'est que c'est le john smith de pocahontas dans la vraie vie en tout cas chronologiquement la bouline est cité et décrit par rabelais en 1532 dans gargantua et 1534 dans pantagruel on vient de le dire les traces étymologiques ont environ 1000 ans par contre les quatre définitions celle de ashley wikipédia france wikipédia anglais rappelez ces quatre définitions restent similaires à celle de 1955 wikipédia anglais nous dit je lis bouline est une corde qui tient le bord d'une voile carré vers l'avant du navire et dans le vent l'empêchant d'être pris au dépourvu wikipédia anglais ajoute un parfois appelé roi des nœuds en raison de son importance ou popularité en effet il n'y a pas 36000 de chaise il n'a qu'une seule manière de faire le nœud de bouline c'est pour ça qu'il est si populaire et répandue sur la terre il n'y a qu'une manière de faire une roue elle est ronde il n'y a pas dans la vidéo 2 en détail sur les inférences des nœuds vous avez les sources en description un lien pour l'acheté book si vous voulez le retrouver il est très sympa à lire il y a un pdf et un site en ligne au choix quant à rabelé vous n'avez pas besoin de nous pour en revenir au nœud le nœud de chaise ou bouline est un nœud de boucle non coulant beaucoup confondent coulant avec bloquant c'est pile pas ce qui fait la différence entre bouline et le french le sommerville le fast ou bien le nœud de kalfa ce sont des nœuds coulant ils ne répondent pas aux critères du nœud de bouline ne pas couler donc je montre ceci est un nœud et si nous avons un nœud coulant c'est un nœud coulant et là j'ai un nœud bloquant c'est bien ceci est bien un nœud ceci est bien un nœud bloquant il bloque le nœud donc là nous avons bien un nœud bloquant et un nœud coulant donc je montre j'exagère je grossi les traits c'est fait exprès c'est pour montrer un nœud coulant et un nœud bloquant c'est le principe du nœud de kalfa de sommerville un nœud bloquant et coulant les deux en même temps c'est pas l'un ou l'autre il est bloquant et coulant on ouvre une parenthèse importante car il y aura des suites vous notez la différence linguistique française et anglaise la définition anglaise nous indique à quoi il sert la définition française nous dit comment on le conçoit il n'y en a pas une meilleure que l'autre c'est juste pour souligner que en fonction de la langue on définit l'usage qu'on en fait ou la manière de le faire et c'est pas du tout pareil dans la définition anglaise on vous dit à quoi il sert mais on ne sait pas comment il construit le nœud ni ses spécificités dans la définition française on vous indique comment le faire quelles sont ses caractéristiques et on laisse libre à l'usage ça on va en reparler avec les single colonne taille les double colonne taille les futumomo les teka etc fin de la parenthèse et il y aura des vidéos ad hoc on montre le nœud de sommerville comme vous ne le voyez pas c'est pas du tout un nœud de chaise on vous montre ça quand on retire la corde on voit bien que ce bras là n'est pas du tout attaché en effet on tire dessus il n'y a pas de nœud alors là c'est une corde en plastique qui glisse beaucoup on montre en détail en grossissant et voilà ce qui se passe on prend notre corde un tour de tour donc là on va colorier pourquoi on le voit bien donc aller la couleur et j'ai fini j'espère que vous voyez bien les couleurs mieux donc le bleu mieux le rose et le rouge donc on croise on fait la boucle du sonorville dessous dessus on passe par l'intérieur donc le plus j'ai pas que vous connaissiez le sonorville c'est pour montrer une démonstration donc là ici on a bien la corde rouge c'est celle-là elle fait le tour la corde rose c'est celle-là et bien là elle fait le tour et la corde bleue on l'a pas attaché du tout donc on vous montre ça de plus près donc ici on a bien la corde rouge la corde bleue et la corde bleue on tourne et la corde bleue c'est bien celle-là et la corde bleue elle n'est pas attachée à la corde bleue on l'a pas tâché nulle part donc ici nous avons bien un noeud bloquant et nous avons bien ici un noeud coulant effectivement quand on fait ça on retrouve bien un noeud de chaise classique avec une boucle en plus voilà c'est simplement un noeud de chaise un peu complexe un peu compliqué mais c'est tout on tire comme ça ici on revient ici et là effectivement on a un autre noeud de chaise qu'alpha c'est d'ailleurs le principe du noeud de chaise qu'alpha c'est que c'est justement une noeud de chaise qui permet d'avoir les deux boucles réglables et de pouvoir ici mettre les fesses et ici se tenir oui mais dans la vraie vie c'est pas une corps en plastique elle ne glisse pas aussi facilement oui et oui en effet on est d'accord ce que nous devons faire c'est une démonstration mathématiques on a pris la corde on a décortiqué on a fait une démonstration on a grossi le trait on a exagéré oui si on a une corde normale il y a encore plus de frottement et c'est là le souci si on prend une corde mathématique parfaite et son frottement voici ce qui se passe donc du coup ça glisse tout seul en fait mais un grand maître chimariste avec beaucoup d'expérience voici ce qu'il va faire à faire un noeud comme ça c'est à dire qu'il y aura un petit peu de différence ces deux boucles sont un petit peu différentes pas beaucoup parce que c'est un grand maître qui sait bien faire les choses donc elles seront pas trop différentes mais un débutant il va plutôt perdre des boucles comme ça elles seront très très différentes donc c'est exagéré pour montrer voilà on est d'accord c'est pour montrer sinon deux millimètres vous n'avez pas le voir donc là j'exagère exprès de 5 10 cm pour que vous puissiez le voir mais ça a plutôt se joie à quelques millimètres dans un cas grand maître ou débutant vous aurez obligatoirement des boucles de taille différente d'ailleurs quand vous regardez les marques de cordes vous remarquez qu'il ya toujours une marque plus prononcée que l'autre plus ou moins mais c'est le cas c'est pour ça que ça fait mal c'est pas parce que les cordes ça doit faire mal c'est parce que les boucles sont asymétriques que le nœud est imparfait et que l'encodeur aussi est imparfait si nous avons une corde parfaite les boucles sont asymétriques on va dire qu'ici tu n'as pas de frottement c'est une courbe mathématique parfaite donc on met en tension et voici ce qui se passe ça se met en équilibre naturellement sans frottement et les deux parties sont égales du coup lors de la suspension la cheville ou le poignet ont la même surface d'appui et la force le poids se répartit équitablement sur les deux oui et oui vous avez raison dans le monde réel les cordes ont des frottements elles ne sont pas parfaites et justement c'est ce qui est une illusion d'un nœud bloquant c'est un nœud bloquant mais surtout un nœud coulant et comme les cordes ont des frottements et ne sont pas parfaites et que personne ne peut faire des boucles parfaites il y a une boucle plus courte que l'autre c'est pour ça que ça fait mal le point est mal réparti quand on met en tension les cordes frottent et ne peuvent pas s'équilibrer à l'inverse de notre corde mathématique parfaite on est courte les implications vous aurez toutes les démonstrations techniques dans la partie 2 les inférences sur les deux on conclut par une anecdote le nœud de topologiste s'appelle sommerville parce qu'il l'a inventé dans la ville de sommerville il reste le nœud plat on en a parlé déjà description tout ça si si vous savez le fameux un nom subi single colontaine avec cette fameuse caractéristique de nœud en u comme cette vidéo est assez longue vous aurez toutes les explications techniques dans la vidéo 2 et nous y reviendrons avec des travaux pratiques dans la troisième partie pour terminer vous avez le choix entre deux nœuds coulant et constricteur un nœud coulant basé sur un nœud fiable et bloquant mais coulant le nœud de kalfa sommerville et un nœud simple dont on sait qu'il est coulant le nœud plat nous avons fait plein de coupes sur la fin de cette vidéo mais nous tenons à ajouter maintenant parce que c'est important on ne suspend pas par les poignées ni par les chevilles les articulations on suspend par un harnais de poitrine par un baudrier sur les jambes ou un foot ou momo sur la cuisse en gros en effet petit rappel si on passe une corde à une cheville ou un poignée libre c'est une corde en plus explication c'est à dire que si on coupe la corde en question la personne ne tombe pas il y a d'autres lignes qui supportent le poids on l'a dit au début il y aura une vidéo complémentaire à celle-ci qui proposera des démonstations de tout ce qu'on vient de dire sur la bouline sur les nœuds coulants les nœuds bloquants etc ainsi que le nœud de moana ou dragonfly qui n'est pas un nœud nous n'avons pas eu le temps d'en parler ce sera pénible mathématique elle est destinée aux curieux et franchement n'allez pas la voir si ça ne vous intéresse pas par contre on fera une mini série pour les débutants qui sera plus légère et abordable voilà nous le rappelons c'est de la vulgarisation certaines choses sont grossies il y a des approximations nous en avons conscience le but c'est d'éveiller la curiosité pas de répondre à toutes les questions avec précision nous avons peut-être certainement fait des erreurs dits des conneries si vous en avez repéré indiquez les dans les commentaires nous mettons toutes nos références en lien dans les descriptions et vous pouvez les compléter en partageant vos sources merci de nous avoir regardé on vous le rappelle parce qu'on n'y pense pas forcément et c'est pas méchant on peut mettre le petit pouce qui fait plaisir et vous êtes libre de partager nos vidéos avec vos proches pour nous soutenir au revoir c'est une fin de tournage c'est une fin de tournage donc je reviens sur le principe de ces deux nœuds donc le premier la bouline donc je reviens sur le principe de ces deux nœuds donc le premier la bouline c'est pas assez facilement à des enfants de 13 ans on ne fait pas ça à la maison mais les adultes et à l'adulte en bas de dire face à par les poignets ni par les chevilles les articulations 1 2 3 je veux finir je veux aller manger mon gâteau au chocolat on à